salut Youtube c'est sur aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre plutôt sur comment faire un Layout pour volet replay et sur ce click que j'avais donné On s'occupe de la deuxième partie donc ce sera comment utiliser le layout avec Camstasia donc Camstasia qui est le logiciel que j'utilise pour capturer mon écran et assez sûrement faire le montage. Pourquoi ? Parce que le rendu est beaucoup plus rapide qu'avec ce nulégal et que je suis tout simplement beaucoup plus à l'aise avec Camstasia. Donc je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous offrir deux layouts sur Wushu qui sont respectivement celui-là et celui-chou donc si vous n'aimez pas, faites-le vous-même, je vous emmerde. Quand j'ai commencé à voir ce que c'était un layout, je ne savais pas du tout comment faire un bien sûr et c'était tout simplement un Youtuber qui donnait ses propres layouts, qu'il avait utilisé pendant son espace. Moi j'ai fait ce layout pour un Youtuber malheureusement avec un petit problème technique, il n'a pas pu l'utiliser. Donc je me suis retrouvé avec un layout que j'avais fait mais qui n'avait pas de propriétaire clairement. Et en fait sur exactement la même mine, j'ai fait celui-là qui m'a pris très très peu de temps. J'ai mis le Paradis et là c'est l'Enfer. Donc vous vous présentez rapidement, là vous avez votre équipe, là vous avez l'Enfer, c'est le Paradis donc c'est l'équivalent du Simitère. J'ai mis Playlist donc si vous voulez faire les annotations etc. Donc si vous voulez les enjeux, vous allez en bas à droite. J'espère que ça passe devant les drapeuseux, c'est très bien. Ok c'est bon. Ok j'en ai bien. Donc voilà c'est en fait comme ça à chaque épisode vous allez dans vos annotations et ça permet de cliquer en fait. Ça aide beaucoup en fait pour le spectateur. Mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Donc si vous voulez pas les prendre, bah vous décochez. Attends je vais faire un dossier extra, enfin un dossier annotation. En fait c'est vraiment pas obligatoire, enfin si vous aimez bien les annotations, bah on peut le mettre donc c'est pas obligatoire du tout. C'est vrai que je ne peux pas, enfin je n'ai pas réussi à augmenter la taille des tailles. Voilà. Donc je l'ai mis sur la notation et là tout disparaît en fait. Donc c'est comme vous voulez. Après pour la case orange, donc soit vous la prenez comme une case boîte, soit vous la laissez comme moi, soit vous faire un fond pour les badges. Si vous la prenez comme case boîte, vous allez sur l'onglet badge que je vous fais. Donc voilà. Alors vous faites CTRL-T et vous pouvez redimensionner par exemple si vous avez envie de mettre, je sais pas, vos badges là, ou je sais pas, ou là, ou là. Enfin si vous connaissez les pays, vous mettez les badges là. Il y a plein de possibilités, vous pouvez bien favoriser la taille. Mettre vous même un petit fond si vous avez envie. Vraiment comme vous voulez si vous voulez mettre la boîte ou non. Et euh, bah je pense que c'est CTRL-C. Ouais après pour l'équipe, bah c'est vraiment un truc de base. Et oui, les pokéballs comme je vous l'avais montré, donc vous avez juste à mettre les matchs par dessus. Et bah voilà, je pense que c'est tout qui passe. Pour Vertex, c'est exactement la même chose. Parce que je crois que j'avais déjà fait le dossier, non, j'ai pas fait le dossier je crois, bah je vais faire le dossier à l'adoption tout site. Et euh, et voilà, c'est exactement pareil. Euh, enfin les badges, vous voulez faire CTRL-C. Et vous voulez mettre SPOM, ou je dirais, par exemple. Avec un petit coup, encore une fois, c'est comme vous voulez. Euh, si vous avez donné la magie, bah moi j'aime bien avoir la boîte. Après euh, avec les badges, c'est pas forcément nécessaire. Sinon, vous faites vous même une petite ligne. Je veux dire, vous prenez, par exemple, euh. Prenez les 4 premiers badges. Ah, ça peut être sympa. J'avoue, comme ça, ça peut être sympa. C'est-à-dire les prendre. Prendre les 4 premiers badges, faire la boîte, prendre les 4 derniers. Et vraiment, vous les sépare à votre imagination. Et euh, et voilà, bah je pense que c'est tout qui va se passer. Euh, il se trouve dans la description, bien sûr. Je mettrais le lien PSD, pour Photoshop. Et le lien normal. En point euh... En point euh... En point euh... PNG. Et en point PSD. Je crois que j'ai dit PSD pour Photoshop. Euh, point PSD, c'est format pour Photoshop. Donc, c'est pour avoir tout ce qu'il fait avec tous les quelques, etc. Et format PNG. Euh, c'est pour avoir juste l'image. Donc, euh, vous aurez plus qu'à l'ajouter sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Euh, déjà, ce qui est impréciable, avant de me faire troller complètement. Euh, j'ai pas de gameplay. C'est mon cheveux. D'artoye. Et voilà, j'en ai pas. Donc j'ai pris un match. Voilà. Un match que j'ai fait. Donc euh... Je pense que vous... Pour rappeler, c'était la vidéo de VeryBitch. Euh, donc euh... Quand vous avez une vidéo, vous l'ajoutez. Vous prenez le format. Vous me mettez en 128720. Très important. Euh... Vous allez sur euh... Importer média. Et prendre l'image. Donc euh... Que je veux vous donner. Euh... Enfin, on prend une image de D'artoye. J'aime beaucoup. Et vous faites clic droit. Ajouter en tant que légende. Et boum. Vous avez votre layout qui est prêt. Donc euh... Comme vous pouvez le voir. Euh... Il est pas... Enfin, c'est pas super bien concret. Il y a du noir partout. Et euh... Et euh... Non d'ailleurs. Là. Pas... Pas bien. Ça fait. Enfin, ça fait au montage. Donc c'est bon. Euh... Donc vous prenez l'image. Et vous faites plus. Zoom and Paint. Et euh... Vous verrez ici. Très important. C'est de conserver cette portion. Et décocher. Donc vous pouvez en fait. De moduler euh... Le zoom autant que vous voulez. Et ben vous faites là. C'est petit à petit. Donc euh... Moi comme j'ai pas de temps. Et ben moi je le fais directement. Euh... C'est une étape super importante. Donc voilà. Vous voyez. Quand je fais monter. Et descend. Il y a tout qui... Qui change. Et euh... Pour conférer les proportions. C'est damné. Vous voyez qu'il a changé un petit peu. Et... Et comme vous pouvez voir. C'est très important. De... 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 Donc je suppose donc. Voilà. J'ai envie de prendre que l'écran. C'est simple. Donc pas... Pas ce qu'il y a derrière. Et ben. C'est ça. Tac. Donc grosso modo. C'est très grossé. Euh... Je sais que vous prenez votre temps. Parce que c'est hyper hyper important. Et après ce que vous faites. Faites comme moi. Une fois que vous êtes bien appliqué. C'est pour ça qu'on fait du tout. Voilà. C'est le reste de partie. Ça va. Une fois que vous faites bien appliqué. Vous photographiez. Ou vous... Vous enregistrez. Ouais. Ces coordonnées. Et comme ça. A chaque fois. Vous allez pouvoir les modifier. Pas besoin de... De perdre du temps. A chaque fois. Donc voilà. Vous avez votre vidéo. Donc on peut voir. Quand on appuie sur play. Il y a la vidéo qui passe. En même temps que... Que le layout. Donc très sympa. Euh... Donc voilà. Supposons que... On va dire. On suppose que c'est un gameplay. Là. À ce moment là. J'attrape un Pokémon. Ok. Donc euh... Par exemple un... Ça moi. Euh... On prend le salamèche. On clique droit. Ajouter un temps que les jambes. Encore une fois. Et il apparaît. Et vous n'avez plus qu'à le régler. Donc euh... C'est comme je voulais après. Donc c'est ça. Et euh... C'est pour ça qu'avec les cases. Ça fait un peu plus propre. Donc c'est bien plus précisé. Ça défasse toi. Et euh... Bon. Moi ce que j'aime bien par contre. C'est faire le petit ouverture de fond. Une seconde. Donc ça. Ça fait un effet d'apparition. Beaucoup plus sympa. Il faut l'image qui arrive d'un coup. Et euh... Et euh... Et voilà. Donc tac. Euh... Donc maintenant on fait play. Je sais pas si ça va marcher par contre. Voilà. On fait play. Le Sharmander arrive. Donc euh... Fait ça en fait avec tout votre team. Au fur et à mesure du temps. Par exemple si euh... Si là par exemple à ce moment là. Ben j'attrape un nouveau potier. Bah je vous reviens dans l'image. Par exemple un Abra. Si le droit je fais en tant que légende. Tac. Et vous avez Abra qui apparaît. Donc euh... Vraiment sympa. Hop. Euh... Ok. Et donc il y a Abra qui apparaît. Donc euh... C'est sympa. Donc euh... Enfin en fait c'est difficile de jouer le potier. Et euh... Bah faut que j'en ai mis sur quoi. Une fois que j'allais la mettre là. Hop. Donc euh... Autre là l'abra apparaît. Donc euh... C'est un truc comme ça. Après euh... Pour les Pokémon morts. Donc imaginons que euh... Fait que là voilà. Comme bien. Hop. Vous allez faire euh... Boum. Un Pokétrev. Et ben... Vous allez sur Google et vous cherchez un dossier qui s'appelle Icon Pokémon. Et euh... Vous allez avoir tous les Pokémon de cette forme là. Donc supposons que euh... Que euh... Que ce soit Ceramèche. Là je veux prendre l'Icon Ceramèche. Et puis droit. Ajouter en tant que légende. Vous allez faire tout petit truc. Et vous le mettez là. Et une fois que Ceramèche est mort. Bah bien sûr. Vous allez faire euh... Vous allez faire euh... Une fois. Au moment où vous allez ajouter le Pokémon mort. Vous n'oubliez pas de le supprimer de votre équipe. Bon ça va pas grave. C'est juste. Supprimer. Tac. Et... Enfin. Boum. On a le combat. Voilà. Salamèche meurt. Tac. Et... Ceramèche apparaît. Dans le paradis. Mon ami. Euh... Donc je pense que c'est tout. Euh... Après moi ce que j'aime beaucoup fait. En fait. C'est euh... C'est euh... C'est à chaque fin d'épisode. Faire le layout. Sur Paint ou Photoshop. Et l'enregistrer. Ça. Ça. Ça m'évite de rajouter à chaque fois. Les mêmes pokés. Euh... C'est sympa. Après pour les badges. Euh... Je suis impressionné aussi que... Enfin le... Le petit truc pour le Salamèche. C'est exactement pareil. Pour les Watt. Donc imaginons que je capture un Pokémon. Euh... Imaginons que je capture un autre Pokémon. Donc c'est un... Sarapuce. Mais j'ai plus place dans mon équipe. Et ben... Je capture l'art. Mais au moment. Je l'ajoute en tant que légende. Et euh... Je mets là. Enfin. C'est faux. Je mets... Je mets là. Donc ça c'est que vous utilisez cette cache comme boîte. Hop. Et euh... Et euh... Pour les badges. Euh... Ce que je fais. C'est que... Bah... J'enregistre. C'est... 8 photos. Enfin 8 images d'à coup. Donc euh... Un badge. Oui. Faites pas attention si c'était ton bug. Euh... Avant que vous fassiez assez. C'est bon. Tac. Ok. Et euh... Et par exemple... Bon désolé... Enfin je suis désolé de pas avoir de gameplay. Mais euh... J'ai pas envie de faire une aventure juste pour euh... Un photo. Imaginons que là... Et ben euh... J'ai mon badge. Donc euh... Vous prenez le layout de... Abo. Juste là. Faites euh... Clic droit divisé. Supprimer. La partie. Et quand même. Bah vous avez un badge. Et ben vous avez... Je vais essayer de faire apparaître. Et au lieu de rajouter euh... Le badge carrément. C'est vrai que ça aide beaucoup. Enfin... En matière de clarté. Ça aide énormément. Donc voilà. Au fait c'est rajouté en temps faisant. Et boum. Vous avez vu votre badge qui apparaît. Hop. Donc euh... Voilà. Je vous montre à peu près. Donc euh... Il y a toujours les... Donc il y a... Charmander qui est là. Et euh... Abra qui est là. Donc euh... Donc voilà. Boum. Là je gaine mon badge. Il apparaît. Donc vous pouvez faire une ouverture de fond encore une fois. Pour faire l'ouverture de fond. Vous cliquez sur les jandes. Vous descendez. Une ouverture de fond. Vous mettez une seconde. Ouais. Donc ça va déplacer parfaitement. Et euh... Bah supposons que là j'ai mon badge encore une fois. Boum. Le badge apparaît. Donc mais là ça n'a pas marché. C'est bizarre. Enfin bref. Euh... C'est plein de petits trucs comme ça. Donc voilà. C'est... Enfin vous pouvez tout voir. C'est assez facile. Boum. Le badge apparaît. Euh... C'est... C'est... C'est assez simple pour faire euh... Pour faire un layout. C'est vraiment pas... Il y a pas vraiment besoin de maîtrise. C'est juste prendre une image de fond. Euh... Si on a un Pokémon. On fait euh... Hop. On prend l'image. On prend PNZ toujours. Ajouter en tant que légende. On la règle un petit peu. Boum. Charmander apparaît. Si on a un autre Poké. Bah on refait la même chose. Boum. Abra il apparaît. Euh... Si Abra... Si... Si ça la mètre meurt. Vous pouvez encore faire fermeture de fond. C'est quand que vous voulez. Et boum. Il apparaît là. Euh... Si vous avez quelque chose à un Poké. Et qu'il en a plus dans votre vie. Boum. Il apparaît dans la boîte. Et euh... Bah si vous obtenez un badge. Boum. Un badge. Donc... Enfin pour ceux qui l'auraient pas compris. Je peux pas... Enfin vous pouvez pas mettre. Et les badges. Et la boîte. Donc euh... Si vous voulez les badges et la boîte. Euh... Euh... Vous prenez euh... Tous les badges. Tac. Hop. En fait déplacés. Je vais les mettre les pas en plat. En fait pareil pour le reste. Je pense que c'est une idée qui peut être sympa. Et voilà. Ils sont pas en plat. Et vous avez tous vos badges qui sont... Qui sont prêts. Et... Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Euh... Est-ce que je vous le fais ? Je sais pas. Est-ce qu'il faudra le faire ? C'est une fin de culture. Ouais limite faudra le faire. Je crois pas les badges là. Les badges. Euh... Non. Ecoutez. Je vais vous laisser faire. Mais euh... A mon avis c'est une idée qui peut être sympathique. Après vous pouvez rajouter un petit cadre. Par exemple euh... Enfin un peu... Pour se faire un petit peu de soucière. Tac. Hop. Non ça marche pas. Euh... J'ai un petit peu de soucière. Ah oui d'accord. J'ai pas le tout le fait. Ok ça va. Bon en gros vous pouvez faire un petit fond euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est la carte hein. Euh... Là on voit la carte un petit peu. Et là on la voit bien quoi. Donc euh... Voilà. C'est vraiment comme vous voulez. Euh... Donc euh... C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez tout compris. Ouais c'est pas très très compliqué je pense pas. Euh... Bon là y'a un masque quelque chose qui va... Qui va... Qui va arriver un peu. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. Euh... Pour rajouter les annotations. Parce que c'est directement sur Youtube. Euh... Donc euh... En fait tu seras... Bon franchement je suis mauvais. J'arrive jamais à bien le faire le truc. Il y en a qui arrivent à faire le fond et le garder noir etc. Bah bon je sais pas. Donc euh... Euh... C'est parti euh... Parti 12. De noir 2. Hop. Donc c'est ce que j'ai fait pour euh... Le layout quand j'ai ajouté mes fails de toujours temps. Je crois que vous avez vu. Bah il y avait un petit carré qui apparaissait. Et euh... Et bah ça me permettait de faire ça. Donc euh... Euh... Vous allez dans une annotation. Vous faites ajouter une annotation. Tac. Euh... Estée de projecteur. Et euh... Vous cliquez sur lien et vous mettez le lien de votre fonctionnement. J'espère que les gars vont vous plaire. C'est avec grand plaisir que je vous les donne. Et euh... Bah si vous faites un let's play que vous l'utilisez. Euh... Bah... N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'espère que j'essaie un petit peu pour voir le rendu. Euh... Pourquoi pas. On fait un petit coup pour votre chaîne. Euh... Enfin en MP. Enfin en commentaire. Et euh... Et euh... Donc voilà. C'est tout ce que j'irai à dire. Euh... J'espère que... Vous passez une bonne rentrée. Même si on est très bien de rentrée. J'espère que... Bah pour ceux qui passent leur bac blanc. Parce qu'à mon avis, ça doit être la période. Ça se passe bien. Et que... Vous allez tous réussir votre année. Enfin vu. Quand même tu sais. Bye. Bye.